Je rejoins complètement ce que Tarial disait, c'est-à-dire qu'on a un devoir de changer notre organisation. Ce qu'on est en train de faire, et c'est un point hyper important je pense, c'est la localisation de nos sites logistiques. J'apprends à personne que la logistique s'est éloignée des centres-villes pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, des raisons de coût, mais aussi parce qu'on ne voulait pas vraiment de logistique en cœur de ville. On se rend compte aujourd'hui que pour moins polluer, on ne peut pas partir de Gennevilliers, on ne peut pas partir de Créteil, on ne peut pas partir de Marne-la-Vallée. Si on veut être plus rapide dans la livraison et répondre à une exigence du consommateur pour livrer en deux heures, on ne peut pas non plus livrer le centre de Paris au départ de Marne-la-Vallée. Donc on a un devoir de se rapprocher des centres-villes. On a plusieurs actions au sein du groupe pour le faire, et c'est des exigences qui sont liées aussi, parce que pour pouvoir livrer en véhicule électrique, qui n'ont pas toujours une grande autonomie, et encore plus pour livrer en vélo-cargo, et encore plus pour livrer à pied, on doit être de plus en plus près. Donc c'est un des enjeux auxquels on est en train de répondre aujourd'hui, et conjointement aux engagements du groupe La Poste, c'est l'engagement par exemple de Chronoposte de dire dans un an, dans un an il y aura uniquement des livraisons à véhicules faibles émissions dans Paris, donc électrique ou Gennevilliers. Objectif 2024 d'emparer tous les transporteurs du groupe livres en mode décarboné, c'est un objectif qu'on est en train de tester. On ne peut pas atteindre ces objectifs sans repenser tout notre schéma de production. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...